La présentation des visiteurs ce matin, ce qui nous amène à la période de questions de la parole à la chef de l'opposition loyale. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, nous avons appris que CrossLynx va poursuivre encore une fois Metrolinx. Encore un jour, encore des poursuites. Depuis l'entrée en fonction du journal, Metrolinx a déboursé plus de 500 millions de dollars en réponse à des poursuites de CrossLynx. Elle a libéré des courses à partenaires à chaque fois que toute l'idée des partenariats publics-privés est d'éviter les dépassements de coûts et les risques. Mais ce projet public-privés à Eglinton est une débâcle totale pour la population, pour les PME, pour l'Ontario. Combien de plus est-ce que le public aura à débourser avant que le gouvernement n'admette que les projets publics-privés sont plus coûteux, plus risqués que les projets fruits d'achat public. Nous partageons les frustrations de la députée avec les retards du train léger d'Eglinton et l'annonce d'hier est encore une tactique dilatoire de l'affaire de CrossLynx. Les gens qui vivent sur Eglinton, les PME, subissent ces retards. Mais notre gouvernement veille à ce que le train léger d'Eglinton ouvre aussi rapidement que possible quand il ouvrira, qu'il sera sécuritaire pour les passagers. Notre gouvernement défend les contribuables depuis le premier jour. C'est pour cela que lorsque nous avons proposé notre plan de métro pour Toronto, nous avons présenté un projet de loi pour accélérer la mise en chantier des projets pour limiter les coûts et éliminer le retard. Mais la chef de l'opposition a voté contre notre plan, contre la construction accélérée des transports. Nous allons faire le travail pour les autres et nous allons défendre les contribuables et les passagers des services de transport collectif. Ce gouvernement est au pouvoir depuis cinq ans. Il est temps qu'il assume la responsabilité de ce qui se passe sous le garde. Dans son rapport de 2008, la vérification générale a que Metrolinx n'aurait pas dû payer 237 millions de dollars pour résoudre le premier différent. Mais Metrolinx a payé et Metrolinx a fait des poursuites et Metrolinx a payé encore une fois. Et là, encore une fois, il y a des poursuites de Metrolinx et ce projet est retardé jusqu'en 2024 ou plus tôt. Donc, je repose la question au premier ministre. Combien de poursuites et combien de retards nous faudra-t-il avant que le gouvernement abandonne son obsession coûteuse et risquée pour les projets publics et privés? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je sais que l'aîné devrait s'opposer idéologique à la construction de loges, mais aussi à la construction de transports collectifs. Et il trouvera n'importe quelle excuse pour éviter de construire des transports en commun. C'est pour ça qu'ils ont voté contre notre plan pour les métros, même s'ils prennent la parole à chaque fois pour demander des transports en commun, mais ils votent contre. Nous avons proposé un plan pour combler le déficit des transports dont nous avons hérité des libéraux. Ils ont voté contre l'accélération de la construction des transports en commun. Il est difficile de croire étant donné les difficultés que nous sommes confrontés avec le train léger d'Eglinton. Le projet de loi que nous avons déposé vise justement à rectifier les erreurs de l'ancien gouvernement. Ils ont signé le contrat en 2011 avec Crosstown, Croslinks. C'est un contrat dont nous avons hérité. Nous assumons la responsabilité d'achever ces travaux, mais nous le ferons et c'est notre engagement. Ce sera sécuritaire pour les passagers lorsqu'il ouvrira. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, parlons idéologie, car c'est un gouvernement qui reste sur la voie d'une voie atroce uniquement sur les bases pour des raisons idéologiques. Cela ne fonctionne pas. Hier, la ministre des Transports a dit qu'elle a tiré les enseignements des échecs des projets publics et privés de l'ancien gouvernement libéral. Mais la seule leçon qu'elle semble avoir tirée, c'est de débourser plus d'argent public aux sous-traitants privés. Ces métros coûtent un milliard de dollars par kilomètre, presque trois fois ce que le projet de Spadane a coûté il y a six ans. En 2018, le gouvernement britannique a éliminé, a mis fin à abandonner les projets publics et privés, justement en raison de nombreux échecs et de nombreux dépassements de coûts. Quand est-ce que vous allez suivre la voie du gouvernement britannique? Merci, Monsieur le Président. L'ancien gouvernement libéral a signé le contrat avec Crosslinks et le contribueur de l'Ontario a payé des milliards de dollars pour le train léger d'Eglinton. Notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que Crosslinks fournisse un calendrier crédible pour l'ouverture du système du train léger que la population de Toronto attend depuis très longtemps. Mais nous avons tiré les renseignements que les libéraux auraient dû tirer lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous avons pris ces leçons et nous les avons mises dans un projet. Cela fait partie de notre plan de métropole en région torontoise, mais les députés d'en face ont voté contre. Ils préfèrent que la population torontoise reste dans des bouchons au lieu de construire de nouvelles lignes de métro. C'est inadmissible pour la population torontoise. Nous avons pris notre engagement. Nous défendons les passagers des transports collectifs et nous défendons les contrôles. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question suivante s'adresse encore une fois au Premier ministre. Hier, un rapport du BRF sur la participation des femmes dans le marché du travail a trouvé qu'il n'y a pas de progrès pour éliminer la différence de salaire entre les sexes. Les femmes gagnent 87 cents pour chaque dollar gagné par les hommes en 2022. Au lieu de déployer des efforts pour combler cet écart, le gouvernement a choisi de l'élargir. Elles préfèrent dépenser l'argent pour traîner des infirmières, des enseignantes et des sages-femmes devant le tribunal au lieu de leur payer un salaire décent. Est-ce qu'il vaut bien mettre fin à cette pratique pour mettre fin à la différence de salaire entre hommes et femmes dans les provinces ? Eh bien, le rapport du BRF dit que nous avons fait un travail important et qu'il y a plus de femmes qui entrent dans le marché du travail grâce aux initiatives du Grand Rapport. Le rapport avec l'investissement des millions de dollars pour les femmes acquièrent des compétences, donc les femmes dans les métiers spécialisés où il existe une équité salariale, des investissements dans les frais de circonscription, dans les frais de garde, les transports, les formations à court terme, les microtitres, le programme de sécurité économique pour les femmes et des millions dans le budget. Et nous espérons que les députés d'en face donneront leur aval à ce budget. D'ailleurs, le BRF a dit que dans 2022, le taux de participation des femmes pour les femmes mères atteint 87%, le chiffre le plus élevé depuis 1976. Chiffre en augmentation, d'ailleurs. Nous allons continuer de faire ces investissements quand nous fermons l'écart de salaire entre femmes et hommes. Question complémentaire, le ministre a une interprétation créative du rapport, mais non déplaise à elle. Le gouvernement montre qu'il est complètement déconnecté de la réalité des femmes dans la province. Nous vivons une crise de l'abordabilité et les femmes payent un prix beaucoup plus élevé. Lorsque vous avez un revenu et vous avez des enfants à la maison, vous ne pouvez pas vous permettre le coût astronomique du logement et des courses si vous gagnez seulement 87% par rapport au dollar des hommes. Le gouvernement a un retardé des mesures. Cela a empêché 96 000 femmes d'entrer dans le marché du travail. Le premier ministre est assis en face de moi. Elle pourrait répondre à la question. Pour les femmes de la province, le bureau a dit que nous avons un manque à gagner de 220 000 places dans les garderies face à la demande. Est-ce qu'il va continuer de refuser de remédier à ce problème ? Madame la ministre, nous avons obtenu un investissement important pour les garderies, plus important que dans n'importe quelle province. Si nous aurions écouté les députés de France, nous aurions accepté 10 milliards, alors que nous aurions obtenu plus de 13 milliards de dollars. 86 000 nouvelles places en garderie d'ici en 2026. L'opposition nuit à la capacité de femmes d'entrer dans le marché du travail. J'ai traversé la province, j'ai rencontré des centaines de femmes qui entrent dans le marché du travail, qui profitent des programmes et des investissements de notre gouvernement. Je me demande si les députés d'en face vont donner leur aval au budget pour ne pas parler des millions de dollars d'investissement. Par exemple, pour les mines, il y a des femmes qui sont nombreuses à entrer dans ces secteurs et nous allons travailler fort pour qu'elles y restent. Dernière question complémentaire. Merci à Monsieur le Président et au Premier ministre. Et je rappelle aux députés d'en face que les éducateurs de la petite enfance s'en vont plus rapidement que nous ne pouvons les recruter. Que l'on soit clair, si on traite ces éducatrices comme si leur travail n'était pas aussi important que celui des autres, nous n'allons pas trouver des remplaçants. Il n'y aura pas de femmes dans le marché du travail. Un quart des femmes occupe des places à temps partiel, plus du double des hommes. un tiers des cadres et des cadres sup et des cadres moyens. Pour le Premier ministre, 87 cents par dollar, ce serait une baisse de salaire de 27 000 dollars pour lui. Est-ce que cela lui paraît juste et est-ce qu'il l'accepterait ? Prenez place, s'il vous plaît. Premier ministre de l'Éducation, nous n'avons pas signé n'importe quelle entente avec le fédéral. Un milliard de dollars supplémentaires, une garantie qu'aucune autre province n'a obtenu. C'est cette province, c'est ce Premier ministre, ce que les liens d'Ebronnée n'ont pas pu faire pendant 15 ans. C'est réduire les frais de garde pour les générations à venir, une réduction de 50 %. Monsieur le Président, nous parlons littéralement de 10 à 12 000 dollars par enfant par an. Et nous allons aller encore plus loin. La ministre donne l'exemple en veillant à ce que plus de femmes travaillent dans l'économie. Nous réduisons les impôts. Nous intégrons les femmes dans les métiers spécialisés. Si les députés d'Ambass veulent défendre la participation des femmes dans le marché du travail, votez pour notre plan. Votez pour un plan qui rend la vie abordable pour les pères et les mères de toute la province. Question suivante. Les députés de Waterloo. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Avec plus de 600 000 personnes et 120 puits de Kitchener Waterloo, nous dépendons de notre haute soutienne pour l'eau portable. Nous savons depuis des décennies que l'aquifère qui fournit cette eau est très vulnérable à la contamination. L'Office de protection de la nature du Grand River joue un rôle important pour protéger cette ressource en appuyant la croissance et le logement. Le projet de loi 23 réduit drastiquement les pouvoirs des Offices de protection de la nature pour protéger notre eau. Pourquoi le gouvernement croit-il légitime de créer des risques de contamination de l'eau souterraine de la région de Waterloo ? Monsieur le Président, nous l'avons dit très clairement dans le projet de loi 23. Nous veillons à ce que l'environnement soit protégé, mais nous allons construire des logements dont tout le monde a besoin. Nous traversons une crise du logement et les néo-démocrates ne veulent pas le reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a des jeunes qui vivent dans la région de Waterloo aujourd'hui, qui ne peuvent pas réaliser leurs soins d'accession à la propriété des personnes âgées qui veulent aménager dans un logement plus petit. Mais des logements plus petits n'existent pas pour elles. C'est pour cela que nous avons renforcé notre majorité lors des élections de 2022. Nous allons construire des logements. Nous allons créer espoir et opportunités pour des nouveaux arrivants pour les personnes âgées et pour les jeunes familles. Question complémentaire. La région de Waterloo a adopté des amendements pour construire 120 000 nouveaux logements avant l'adoption du projet de loi 23. Donc, ce gouvernement prétend qu'il fallait éliminer les pouvoirs des offices de protection de la nature pour protéger la nature, de l'eau, pour faire construire plus de logements. Mais cela ne tient pas la route car la région de Waterloo allait déjà construire des logements. Mais cela cause des risques de contamination de l'eau. Par exemple, dans la région d'Almira et dans d'autres régions, les 113 municipalités des Grands Lacs et du Saint-Laurent examinent l'impact du projet de loi 23 et soulèvent des préoccupations légitimes. Quand est-ce que ce gouvernement va mettre la population et l'eau dont elle dépend au centre de leurs préoccupations, et non pas vos intérêts personnels privés? Vous savez, moi je défends les intérêts des maires des localités de la région de Waterloo qui ont signé notre promesse du logement et qui sont nos partenaires pour veiller à la construction d'1,5 million de logements d'ici à 2031. Chacun et chacune des maires dans ces localités à forte croissance démographique ont signé les maires de Kitchener, Waterloo, le président de la région de Waterloo, ont tous et toutes dit publiquement pour reconnaître la crise du logement. Et ce sont nos partenaires. Je m'en félicite et je les félicite. Je ne vais pas être condescendant à leur regard comme la députée d'en face. La députée de Chatham Kent, Leamington, merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Avec une vague de criminalité partout au Canada, les collectivités s'en inquiètent à juste titre. Il y a plus de crimes dans les villes de toutes les tailles et dans toutes les communautés. Chaque jour, on entend des rapports de crimes graves partout dans la province. Ces tendances sont préoccupantes et ce n'est pas admissible. Chaque intérieur mérite d'être en sécurité, y compris les policiers qui répondent aux opels pour nous protéger. Notre gouvernement doit agir de façon urgente pour combattre la hausse de la criminalité. Que fait notre gouvernement pour protéger nos communautés? Monsieur le Premier ministre, je remercie le député de Chatham Kent Leamington. Je tiens également à le remercier d'avoir été policier de la police professionnelle pendant des années. Nous sommes tellement ravis de le voir dans notre groupe parlementaire. À l'heure où nous nous battons contre la criminalité que nous voyons partout dans la province, nous veillons à ce que les services policiers aient les outils dont ils ont besoin pour faire le travail, pour protéger nos communautés. Afin de pouvoir sortir le soir, de prendre les transports sans se préoccuper d'être victime d'agressions ou d'injures, il y aura plus de recrues au collège de police chaque année. Nous investissons 13 millions de dollars pour lutter contre les armes et les bandes criminelles, pour empêcher l'entrée de stupéfiants illégaux. 51 millions de dollars de nouvelles mesures pour démontrer les réseaux criminels partout dans la province. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président. A tous les policiers de la province, sachez que ce gouvernement et la population apprécient votre travail et votre dévouement chaque jour. Lorsque nous demandons aux policiers de protéger nos collectivités, ils répondent à l'appel. Mais nos policiers de première ligne s'exposent régulièrement à des événements traumatisants lorsqu'ils répondent aux appels de plus en plus complexes et dangereux. Cela a un coût sur leur santé physique et mentale. Par le passé, la plupart des autres policiers faisaient face à tout seuls, sans assistance professionnelle. Tous les policiers méritent d'avoir accès au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Est-ce que le Premier ministre veut bien expliquer les initiatives que nous prenons pour accompagner les policiers face à ces problèmes de santé mentale et physique ? Eh bien, Monsieur le Président, je suis complètement d'accord avec le député de Chatham-Kent-Limington. Il faut faire preuve de respect à l'égard de nos services policiers. Ce qui est inadmissible, c'est lorsque les conseils scolaires interdisent les services policiers en uniforme d'entrer dans les écoles pour voir avec leurs enfants. C'est absolument dégoûtant et heureusement que ce sera modifié. Nous avons également 9 millions de dollars pour le centre de Run and Mead pour offrir un accompagnement de santé mentale taillé sur mesure pour les besoins uniques de nos policiers et nos travailleurs de première ligne. Il faut toujours veiller à ce que nos premiers intervenants dévoués aient accès à la meilleure qualité de soins de santé mentale et de santé tout court. Nous veillerons toujours à ce que les hommes et femmes courageux de nos services policiers soient traités avec dignité et respect. Nouvelle question au député de Nickelbelt. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour le solliciteur général. Ce matin, ils m'ont rejoint les députés du Nord pour parler du besoin de 9-1-1 partout dans la province. Chaque année, des familles dans le Nord de la province découvrent au moment d'urgence que lorsqu'ils appellent 9-1-1, ils entendent un enregistrement qui dit que ce numéro est hors service. Veuillez recomposer votre numéro. Dans Marshall Conception, la police, les ambulances et les services d'incendie sont disponibles, mais personne ne connaît le numéro pour les appeler. Quand est-ce que l'Ontario fera ce que toutes les autres provinces canadiennes ont fait, en faisant en sorte que 9-1-1 soient disponibles partout dans la province? Merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée pour la question. Notre gouvernement prend le dossier de la sécurité publique très au sérieux. Aucun gouvernement de ma génération ne s'est plus soucié du bien-être de tous les ontariens. Et c'est pour cela que nous allons l'avoir avec nos plans d'un service 9-1-1 de nouvelle génération. Nous allons dépenser 200 millions de dollars pour travailler avec les municipalités afin de leur permettre de mettre en œuvre chez elles ces nouvelles technologies. Et comme le sait la députée, la nouvelle technologie permettra une sécurité sans précédent pour tous les ontariens. Au bout du compte, tous et toutes ont le droit de vivre en sécurité dans leur collectivité. Mégouettes, Monsieur le Président. Moi, j'attends impatiemment que cette technologie débarque dans ma circonscription. Cela fait cinq ans que le gouvernement a reçu le rapport du coroner en chef, suite à quatre morts résultant de l'échec des services 9-1-1 chez nous. Les services ambulanciers, les services d'incendie, les services policiers, ou bien n'existent pas ou sont extrêmement mauvais. On ne peut pas appeler 9-1-1 pour les services qui n'existent même pas. Quand est-ce que ce gouvernement va agir concrètement pour veiller à ce que tous et toutes, tous qui appellent 9-1-1, reçoivent l'aide dont ils et elles ont besoin? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour la question. Eh bien, nous avons passé à l'acte. C'est pour cela que nous avons débloqué 208 millions de dollars pour les municipalités et pour les régions du Nord afin de leur permettre d'entamer la transition vers une nouvelle génération de services 9-1-1. Lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir pendant 15 ans, ils n'ont rien fait. et quand ce parti est au pouvoir au début des années 90, ils ne s'en sont pas aperçus. Il y avait le même problème de composition du numéro. Nous voulons que chaque région tire partie de cette nouvelle génération de services 9-1-1 et cette technologie permettra un niveau de sécurité absolument sans précédent. Il n'y a pas de retard. Nous faisons le boulot. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Au cours des cinq dernières années, l'Ontario a eu la réputation d'être un endroit de classe mondiale pour l'industrie manufacturière. Nous sommes une destination où les entreprises peuvent demeurer concurrentielles et fabriquer de bons articles qui sont utilisés partout dans le monde. Nous travaillons pour attirer ces investissements qui font croître l'économie et créer de bons emplois. Est-ce que le ministre peut souligner la façon dont notre gouvernement fait la promotion de ce secteur et s'assure qu'on soit à l'avant-plan de la vague mondiale de concurrence? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, nous avons diminué le coût de faire des affaires en Ontario de 8 milliards de dollars à chaque année, et selon le dernier rapport fédéral, nous sommes maintenant la destination numéro un au Canada pour un des investissements. Et avec notre programme de développement régional, nous nous assurons que l'on demeure les premiers. La semaine dernière, en season fencing, a annoncé 4 millions de dollars en investissement dans son usine de fabrication de Trenton. Merci, ministre Smith, de l'avoir permis. Ils font en place des clôtures qui n'utilisent que du plastique recyclé. Ils créent 19 emplois et reçoivent de nouveaux matériaux. Cela s'ajoute aux milliards de dollars d'investissement et des 18 000 emplois que des entreprises telles que celles-ci ont ajoutés à l'Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse et pour ses renseignements sur les nouveaux employeurs régionaux. Nos programmes ont créé un grand changement dans notre économie. En 2018, notre gouvernement savait que ça faisait longtemps que l'Ontario devait agir dans le secteur manufacturier après une décennie et demie d'inactions libérales qui ont créé un exode de l'industrie manufacturière de la province. Nous l'avons mentionné plusieurs fois que l'Ontario est maintenant l'endroit le plus concurrentiel où investir et faire croître son entreprise. Est-ce que le ministre peut expliquer? Quelles mesures ont mené à notre obtention de ce titre illustre? Le ministre. Depuis 2018, les entreprises de l'Ontario ont ajouté 660 000 nouveaux emplois. Et ce, malgré le fait que les libéraux et néo-démocrates ont voté contre chacune des mesures d'aide que nous avons offertes à ces entreprises. Ils nous ont vu aller rapidement pour éliminer 16 000 différents éléments de fardeau administratif. Ils nous ont regardé diminuer les tarifs d'électricité et les impôts qui étouffaient nos entreprises. Et encore une fois, ils nous ont regardé alors que nous nous sommes assurés que des milliers d'emplois reviennent en Ontario, les emplois qui ont quitté sous les libéraux. Pourtant, l'opposition a voté contre chaque mesure déposée qui nous permettait de créer des emplois et simplifier la vie des familles et entreprises. Et l'opposition continue de voter contre des milliards d'investissements afin que l'Ontario devienne plus fort. Nous allons nous assurer de la compétitivité de l'Ontario parce que nous sommes ouverts aux affaires. Député de University-Rosdale. Merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. Plus de 100 résidents dans la ville de Rossmoor sont menacés d'une rénovation-expulsion. Keith Maybe, un résident, a dit ce qui suit. C'est inhumain ce que cette entreprise a fait. Vous avez des gens qui vivent dans ces entreprises, dans ces appartements, depuis leur construction il y a 37 ans. Certaines personnes ont 90 ans. C'est inacceptable, Monsieur le Premier ministre. Que ferez-vous afin d'aider ces résidents à conserver leur logement? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Vous savez, Monsieur le Président, une partie de notre engagement vers les Ontariens et Ontariennes, sous le leadership du premier ministre Ford. C'est un plan pour l'offre de logement qui a été déposé. Nous avons aussi le projet de loi 97 qui est sur le feuilleton et avis. Nous avons répondu aux inquiétudes des locataires et aussi des inquiétudes de la Commission des droits de la personne, considérant ce qui a trait plutôt à l'air climatisé. Nous voulons répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées au gouvernement concernant les rénovations-expulsions. Encore une fois, la députée continue de poser des questions, mais elle ne dit jamais si elle va appuyer nos mesures ou non. J'aimerais bien qu'elle nous en fasse part aujourd'hui. Complémentaire. Au premier ministre de nouveau, si ces locataires doivent quitter leurs appartements, ils ne seront en mesure d'y retourner parce que le projet de loi 97 ne fait rien pour s'attaquer au fait que les lois d'expulsion en Ontario sont trop faibles pour fonctionner. La réalité est la suivante. Si un locataire est évincé, il ne retourne jamais dans son appartement. La réalité est aussi la suivante. Si un propriétaire évince de façon illégale son locataire, il ne fait pratiquement jamais face à une amende. Ma question, c'est direz-vous oui à notre amendement au projet de loi 97 pour renforcer les lois d'expulsion en Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. L'une des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du projet de loi 97, c'est la mesure ajoutée par le procureur général en ce qui a trait à la commission de la location immobilière. Nous avons rétabli 6 millions de dollars et demi pour doubler le nombre d'arbitres afin d'avoir plus de personnel et de s'assurer qu'il y a un meilleur accès à la justice, que la justice soit rapide et juste. Et voilà l'une des bases établies par le procureur général au cours de la pandémie de lutter contre les expulsions illégales au cours de la pandémie. Nous avons investi 6 millions de dollars et demi dans la commission de la location immobilière. Ça nous amènera un grand avantage pour les propriétaires et les locataires. député de Guelph, nouvelle question. Merci au premier ministre. Il y a 2 000 acres de Greenfield Land qui ont été approuvés pour l'aménagement dans la région du Golden Horseshoe. 1,4 million de logements sont en construction et ont été approuvés et qu'il y a aussi une approbation de construction de 2 millions de logements. Et donc, on voit ici le gouvernement qui veut utiliser nos terres agricoles qui nous nourrissent pour bâtir des logements. Et on affectera aussi les terres humides qui nous permettent d'avoir de l'eau potable plutôt que d'attaquer la ceinture de verdure. Bâtissons des logements dans les collectivités où les gens peuvent se permettre de vivre et qui sont près de chez eux. Le premier ministre a la chance d'appuyer l'économie agricole et d'améliorer l'abordabilité de la vie s'il tient sa promesse. Ma question, c'est est-ce qu'il tiendra sa promesse ? Le premier ministre pour sa réponse. Monsieur le premier ministre, j'aimerais remercier le député qui ne veut rien construire. Et on en est même au point où il n'appuie pas les nouveaux logements que nous mettons en place. Il y avait la possibilité de construire des logements à l'Université de Guelph. Il ne nous a pas appuyés. À Guelph, il y a le moins de mise en chantier de logements de toute la province par personne. Et il essaie de nous dire comment bâtir des logements. Monsieur le Président, nous avons 145 000 personnes qui sont arrivées en Ontario l'an dernier. Ce sont des gens qui ont besoin d'un logement. Nous allons nous assurer d'atteindre nos objectifs d'1,5 million de logements. J'aimerais simplement que le député de Guelph se joigne à nous et fasse le travail, parce que les gens de cette circonscription auront besoin de logements aussi. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois au premier ministre, si vous faites une simple recherche sur Google sur le nombre de mises en chantier cette année et étudiez les collectivités où il y a des mises en chantier, Guelph n'est pas la dernière dans la ligne. En fait, Guelph en a même plus que Peterborough. Je suis désolée par mon collègue de Peterborough. Si le premier ministre veut travailler avec moi pour bâtir plus de logements, qu'il adopte mon projet de loi, mes projets de loi 44 et 45, qui mettra fin au zonage d'exclusion afin que les gens puissent bâtir des logements là où les gens veulent vivre et là où ils travaillent. Le gouvernement a une occasion aujourd'hui d'aider les municipalités et la population à épargner de l'argent, de défendre notre économie agricole et de bâtir des logements abordables où les gens veulent vivre dans des collectivités abordables près de leur métier. Est-ce que le premier ministre promettra, tiendra plutôt sa promesse de protéger la ceinture de verdure? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, je n'en reviens pas que le député cite le rapport qu'il vient de citer, parce que le fait est que ce rapport dépend des mesures qui ont été mises en place par notre gouvernement. Le rapport qu'il a cité estime que 150 000 appartements de plus seront créés en raison des changements de zonage de plein droit que nous avons mis en place. Vous avez voté contre. Le rapport cité par le député montre que 5 % de ces logements sont bâtis en raison des arrêtés ministériels de zonage, quelque chose, encore une fois, que le député n'a pas soutenu. Donc, le député doit établir ses faits, il doit lire le rapport au complet et voir qu'une grande partie de la réussite de ces initiatives dépendent des initiatives mises en place par ce gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford. Encore une fois, je demanderai aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Prochaine question, député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des Compétences. Tous les travailleurs de l'Ontario méritent un milieu de travail qui est sécuritaire. Des pratiques de santé et sécurité strictes font en sorte que les milieux de travail sont plus productifs et réduisent aussi le nombre de risques de blessures. Aucun travailleur dans notre belle province ne devrait avoir à aller au travail en s'inquiétant de sa sécurité ou sa santé. Un travailleur qui revient chez eux après, qui ne revient pas plutôt chez lui à la fin de la journée, en est un de trop. D'améliorer la sécurité des travailleurs est une question sérieuse et c'est une priorité pour ce ministre et notre gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement assure la sécurité en milieu de travail pour les travailleurs de la province? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des Compétences. J'aimerais remercier la députée de New Market Aurora pour sa question et son militantisme pour la sécurité des travailleurs dans la province et dans sa circonscription. Notre gouvernement, sous le leadership de ce premier ministre, fait tout ce qui est à son pouvoir pour s'assurer que nos milieux de travail soient parmi les plus sécuritaires au monde. Nous avons l'un des meilleurs bilans en matière de sécurité au travail que nulle part ailleurs au monde. Et c'est grâce à nos entreprises, nos employeurs, nos voisins, tout le monde qui travaille ensemble. Mais tant qu'il y a des travailleurs qui sont blessés au milieu de travail, notre travail n'est pas terminé. C'est la raison pour laquelle nous investissons 12,5 millions de dollars de plus dans les six associations de santé et sécurité au travail de l'Ontario afin que ces associations aient plus de ressources et puissent épargner plus de vie. Nous continuons d'investir dans l'éducation, la prévention et l'application de la loi afin que chaque travailleur retourne chez eux sécuritairement à la fin de la journée. Députée de New Market Aurora. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est incroyable d'apprendre que l'on fait tant. Je suis heureuse de savoir que notre gouvernement continue de paver la voie pour renforcer la santé et sécurité en milieu de travail. Ces investissements importants assureront que notre gouvernement et nos partenaires en milieu de travail travaillent ensemble afin d'éliminer les blessures. Toutefois, la réalité triste est que l'an dernier, 64 travailleurs en Ontario ont perdu leur vie au travail. Nous leur devons, à eux et leurs êtres chers, de faire mieux. Malheureusement, l'une des causes principales de décès sur les chantiers et autres milieux de travail sont les chutes à partir des hauteurs. Ce genre de blessures sont dévastatrices et notre gouvernement doit faire mieux pour protéger les travailleurs. Est-ce que le ministre peut expliquer quels gestes sont posés par notre gouvernement afin d'améliorer les mesures de sécurité pour les travailleurs en Ontario? Le ministre du Travail. Je remercie la députée de sa question. Monsieur le Président, je peux vous dire en tant que ministre du Travail, rien n'est plus important pour moi que la sécurité des travailleurs et d'entendre parler de décès, c'est dévastateur. Chacun de ces travailleurs avait des espoirs, des rêves, des familles et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé aujourd'hui que nous mettrions à jour les règles entourant le travail en hauteur. Notre nouveau cours créera une formation sur l'équipement, l'utilisation de pays ainsi que les connaissances nécessaires pour effectuer ce travail. Nous vous allons aussi augmenter les amendes qui deviendront les plus élevées au pays. Nous travaillons à tous les jours sous le leadership de ce premier ministre pour que l'Ontario fonctionne pour chacun. Nouvelle question, député de London North Centre. Bonjour Monsieur le Président. Question, premier ministre. On est tous d'accord sur le fait que de bons emplois signifient que nous avons un bon avenir. L'opposition officielle a aidé à accélérer l'adoption d'un projet de loi à cet effet. Mais on ne sait pas qui n'a pas fait le travail auprès de Stellantis. Les gens de cette circonscription méritent de voir ce projet se concrétiser. Chaque journée dans les limbes pour ce projet risque de l'éliminer. Et donc, ma question, c'est est-ce que le premier ministre rencontrera le premier ministre fédéral immédiatement et utilisera chacun des outils à sa disposition afin que l'entente avec Stellantis passe la ligne d'arrivée? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, au cours des deux dernières années et demie, ce gouvernement a obtenu 25 milliards de dollars en production de véhicules électriques et de batteries. Tout cela parce que nous avons diminué le coût de faire des affaires de 8 milliards de dollars par année ici dans cette province. L'Ontario a signé une entente avec Stellantis, identique à celle signée avec Volkswagen. Et nous honorons notre engagement. Nous savons que le fédéral s'est aussi engagé auprès de Stellantis cinq fois par écrit. Il s'est engagé à jumeler l'investissement. Le fédéral s'est engagé cinq fois. Nous demandons donc au gouvernement fédéral d'honorer son engagement. Complémentaire, député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. C'est une réponse très décevante. De perdre cet investissement signifie de perdre des milliers de bons emplois bien payés syndiqués à Windsor-Essex, des emplois qui appuient les familles, les organismes caritatifs ainsi que notre économie. Aujourd'hui, on voit le ping-pong de compétences. La province dit que c'est le fédéral et le fédéral dit que c'est la province qui est responsable. Ma communauté mérite que tous les paliers de gouvernement fassent tout ce qui est en leur pouvoir afin de protéger non seulement les emplois actuels, mais d'en trouver de nouveaux. Le premier ministre doit montrer du leadership et non pas d'attendre que quelqu'un d'autre lui sauve la mise. Est-ce que le premier ministre peut dire ce qu'il fera pour appuyer les travailleurs de Windsor et assurera que l'investissement de Stellantis ne soit pas une perte? Est-ce qu'il va faire le travail? Le premier ministre. Monsieur le Président, vous savez, il faut avoir du front de dire ce que la députée de Windsor-Ouest vient de dire alors que pendant 15 ans, on pouvait botter des canettes dans les rues de Windsor. Il n'y avait rien à faire. Maintenant, la ville de Windsor est une réussite parce que nous avons utilisé chaque possibilité de développement économique. Nous avons créé cette entente et nous nous assurons qu'elle aille de l'avant. En plus de 25 milliards de dollars, d'autres ententes que nous avons créées, signées plutôt pour la production de batteries pour véhicules électriques et de véhicules électriques, des propositions qui ont été rejetées par la députée de l'autre côté. Nous bâtissons des hôpitaux, de l'infrastructure. La députée a même voté contre la construction d'un hôpital dans sa circonscription. Il y a quelque chose qui ne tourne pas à rang chez cette députée. Intervention du Président. Aucun rappel au règlement au cours de la période des questions. A l'ordre. À l'ordre. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. J'aimerais rappeler à la Chambre que le débat n'est pas à l'améliorer d'aucune façon en insultant les gens personnellement. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Scarborough au centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Depuis le début mai, la Guilde des écrivains des États-Unis est en grève. Cette grève, par ses producteurs de scénarios, affecte le tournage de films et de séries télé aux États-Unis. Cette grève aura aussi un effet sur l'industrie du film et de la télé ici en Ontario. Nous savons que ses projets aident à appuyer notre économie. Est-ce que le ministre peut nous dire si la grève aux États-Unis affectera l'industrie de la télé et du film ici en Ontario? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour sa réponse. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de Scarborough au centre pour sa question. Il faut reconnaître que ça pourrait être un problème, mais l'an dernier, les productions de films et de télé domestiques étaient très fortes. 1,2 milliard de dollars ont été créés grâce à ces dernières. Notre créativité domestique nous donne un isolement des facteurs externes, tels que la grève des écrivains aux États-Unis. Une petite histoire, Monsieur le Président, elle ne sera pas très longue il y a deux semaines. J'étais au Musée royal de l'Ontario, une destination touristique incroyable de qualité mondiale. J'étais dans le parc, j'ai été voir ce qui se passait, il y avait des lumières, il y avait tellement de gens. C'était une production, une production de télé, de séries télé à l'extérieur. Il y avait des travailleurs, le talent qui faisait son travail, c'est incroyable de vous le voir. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que notre industrie locale est forte. Toutefois, il est important de se tourner vers l'avenir aussi. C'est bien de savoir que cette industrie aide à la création d'emplois et à faire croître l'économie de l'Ontario. Mais il faut s'assurer que cette industrie demeure concurrentielle et en croissance à l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous dire la façon dont notre gouvernement appuie les productions de films et de télé qui sont faites en Ontario? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Encore une fois, j'aimerais remercier le député pour sa question. Une expérience de première main? Bien, j'ai eu plusieurs rencontres au cours des six derniers mois. J'ai parlé de production, de ce qui se passe dans la province. C'est une industrie qui est vraiment en plein épanouissement. Nous appuyons cette industrie grâce au leadership de notre premier ministre et au ministre des Finances avec plus de 814 millions de dollars attitrés au crédit d'impôt pour la production de films et de séries télé ici dans la province. Ainsi, les entreprises sont grandement aidées, les emplois profitent aussi de ces investissements et beaucoup de personnes dans notre province, dans notre parti plutôt, nous aidons à créer des emplois. Et les films et la télé nous ont aidés de ce côté. Prochaine question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. Le conseil scolaire W. Sherwin Fox, ainsi que des élèves et parents, ont envoyé des lettres au conseil scolaire de Thames Valley demandant leur aide. Il y a plusieurs situations qui se sont produites avec des lockdowns qui font en sorte que les élèves ont peur d'aller à l'école. Les parents sont désespérés et s'inquiètent à chaque matin alors qu'ils laissent leurs enfants à l'école. L'apprentissage de chaque élève est affecté et la communauté est traumatisée. Quel geste spécifique posera ce gouvernement maintenant afin de s'attaquer à l'augmentation de la violence dans cette école particulière et les écoles de la province? Le ministre de l'Éducation. Nous partageons certainement l'inquiétude concernant l'augmentation de la violence dans les milieux scolaires. Nous voyons les conséquences sur nos communautés. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2018, nous avons agi en matière de santé mentale, que ce soit avant la pandémie ou après. Nous avons augmenté le financement à 114 millions de dollars, une augmentation pour les soutiens des sept écoles particulières et toutes celles qui ont été affectées par l'augmentation de la violence, des troubles de comportement. Nous avons augmenté le nombre d'adultes qui sont dans les salles de classe. Il y a près de 8000 membres du personnel de plus. Monsieur le Président, nous avons aussi amélioré l'éducation en santé mentale et nous nous assurons que les soutiens soient aussi présents dans les écoles. Complémentaire. Monsieur le Président, l'école W Sherwood Fox a besoin de plus d'assistants à l'éducation, des salles spécialisées, un soutien courant de psychologues, travailleurs sociaux, de travailleurs de la jeunesse et de bien d'autres. Mais cette école n'est pas unique dans cette situation. Le sous-financement chronique de l'éducation publique par ce gouvernement échoue auprès des élèves, tout particulièrement ceux qui ont des besoins spéciaux. Le district scolaire de Thames Valley dépense plus qu'il ne reçoit en financement alors que la violence continue d'augmenter. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement s'engagera aujourd'hui à fournir le financement nécessaire à nos écoles afin qu'elles soient sécuritaires pour les élèves, le personnel et les parents? Le ministre de l'Éducation. Nous avons augmenté le nombre de personnel de 8 000 depuis 2018 et il y a 2 000 enseignants de plus depuis septembre, tout particulièrement pour aider avec les résultats en mathématiques parce qu'en tant que conservateur, nous croyons qu'il faut revenir aux bases et il faut se concentrer sur ce qui est important à l'école, la lecture, l'écriture, les maths et l'estime. Monsieur le Président, le financement de l'éducation est en augmentation de plus de 600 millions de dollars. Le budget de l'éducation, lorsqu'on le compare à ce qui était dépensé sous le gouvernement Wyn, notre budget est de 27 % plus élevé. Dans chaque budget, nous avons augmenté le financement. Nous continuerons aussi de travailler avec les conseillers scolaires. Tout le monde qui est impliqué dans l'éducation publique doit l'améliorer. C'est la raison pour laquelle, si les députés de l'opposition veulent de meilleures écoles, ils doivent demander quelque chose de mieux pour les élèves de la province. Députée de Chatham-Kent-Himmington, nouvelle question. Merci. Question à la ministre des Collages et Universités. Tous les Ontariens méritent d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin. Chez moi, mes cométants veulent des soins et des services qui sont connectés et qui sont près de chez eux. Malheureusement, en raison des politiques destructrices du gouvernement libéral précédent, plusieurs régions ont besoin de plus de professionnels de la santé pour offrir ces soins. Nous devons agir maintenant afin d'éduquer et de maintenir plus de travailleurs de la santé dans la province afin d'avoir des conséquences directes dans nos hôpitaux, foyers de soins de longue durée et établissements de soins de santé. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour offrir plus de ces possibilités aux professionnels de la santé en devenir? La ministre des Collages et Universités. Merci. Je remercie le député de sa question hier. J'étais avec le ministre de la Santé pour annoncer que les demandes sont maintenant ouvertes pour la subvention Apprendre et rester. Nous avons eu une excellente lancée du programme avec 700 étudiants qui ont fait une demande dans les 24 premières heures. C'est une situation gagnante pour tous, pour les étudiants et les régions. Non seulement est-ce qu'on offre une contribution financière importante pour les élèves, pour les étudiants, cette subvention aura aussi des conséquences dans les collectivités qui en ont le plus besoin. Il est clair que les étudiants ont hâte de commencer leur profession en soins infirmiers. Nous sommes très heureux de les aider financièrement. Cela fera toute la différence entre quelqu'un qui considère cette profession et décide d'emprunter la voie de cette profession. Cela démontre que notre gouvernement agit de façon concrète. Merci. C'est tellement encourageant d'entendre que le processus de prêt et bourse est ouvert. C'est encourageant pour les communautés partout en Ontario. Les soutiens financiers, grâce à ce programme, nous permettent d'ajouter à cette main-d'oeuvre essentielle. Par contre, il y a des communautés qui ont un besoin urgent. On doit mettre en place des solutions pour répondre à leurs besoins locaux. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment nos investissements dans le programme de subvention de rester et travailler pour offrir d'autres employés dans des régions qui sont moins bien servies? Les ministres des collèges et des universités, je suis ravi de pouvoir dire qu'à partir du mois de septembre, des membres de la communauté de Chatton-Limington pourront faire une demande pour avoir accès à cette subvention. Ce sera à faire dans les quatre coins de la province. Cela comprend aussi des circonscriptions des députés de l'opposition. Il y a des institutions qui offrent cette subvention. Les députés qui représentent les circonscriptions que je viens de mentionner, ainsi que les autres députés pourront continuer de parler de cette subvention dans leurs circonscriptions. parce que nous sommes en train d'offrir plus d'occasions pour tous les membres de toutes les communautés. Le député de Thunder Bay Supérieure-Nord, merci. Cette question est pour la ministre des services communautaires et des services sociaux. Les grants ont attendu un endroit de soutien pour leurs enfants. Depuis 2014, ils ont écrit lettre après lettre, année après année, et n'ont rien entendu. Est-ce que la ministre peut dire à cette famille quand est-ce qu'ils pourront avoir un emplacement de soutien à la vie pour leurs enfants? Ministre des services communautaires et des services à l'enfance, je voudrais remercier la députée pour sa question. Ce qu'on a fait au sein du ministère et partout dans le gouvernement, on s'assure que les fonds sont nécessaires pour les fournisseurs de services. Ce qu'on a accompli en tant que gouvernement, on s'est penchés sur les défis auxquels étaient confrontés les fournisseurs de services. Ça fait 10-15 ans que ces problèmes sont en place. Ils n'ont pas changé. On continue de travailler avec ces fournisseurs de services pour s'assurer que les services que les enfants et les familles ont besoin sont non seulement là, mais sont là pour les familles plus rapidement et d'une façon qu'ils en ont besoin et qu'on le fait de manière accélérée. On a travaillé directement avec les fournisseurs de services pour s'assurer que ce soit le cas, que les fonds sont là et on va s'assurer que les services et les soutiens que les familles dépendent dessus sont là en ce moment et à l'avenir. J'ai appris aujourd'hui, les luttes avec les retards de développement ont présenté une poursuite contre le gouvernement. C'est une plainte envers le système de services publics qui est négligent, qui offre des services, mais n'assure aucun suivi pour vraiment offrir les services par la suite. Quand est-ce que les gens pourront réellement s'attendre pour avoir accès aux services? Huit ans, c'est bien trop longtemps pour recevoir les soutiens nécessaires. Réponse des ministres des services communautaires et des services à l'enfance. Je suis tout à fait d'accord avec la députée. Ce n'était pas une bonne chose. Ça ne suffisait pas. C'est pour cette raison qu'on améliore le système. On augmente le financement qu'on travaille au sein du gouvernement avec tous les ministères pour s'assurer que tous les services sont disponibles pour la famille. Avec les programmes que nous avons, nous nous assurons que les services, que les gens dépendent dessus, sont là pour eux lorsqu'ils en ont besoin et en s'assurant que le financement nécessaire est en place. C'est comme ça qu'on a travaillé depuis qu'on a formé le gouvernement. On a dû remettre en place un système qui avait été négligé par l'ancien gouvernement. Et malheureusement, c'est votre parti qui a appuyé l'ancien gouvernement. Et on a dû réparer par la suite, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, toutes les erreurs de cet ancien gouvernement. Et comment est-ce qu'on est en train de le faire? C'est en écoutant les familles et ceux qui ont besoin des services. Et on ne les laissera pas tomber. Merci. J'invite les députés de faire leur commentaire par l'entremise de la présidence. Député de Brentton-Nord. Merci. Ma question est pour le ministre des occasions sociales et économiques pour les femmes. Les entrepreneurs sont essentiels pour l'économie. C'est 20 % des entrepreneurs en Ontario qui sont des femmes. Et ma mère, Leslie, fait partie de ce 20 %. Et j'en suis très fier. 20 %. Ce n'est pas un chiffre énorme. Et on est tous d'accord qu'on pourrait augmenter ce chiffre et les femmes continuent de faire face à des obstacles financiers et sociaux pour se lancer en affaires. Alors que la recherche démontre qu'il y a une augmentation du nombre de femmes qui sont employées, on doit en faire plus pour augmenter les occasions pour les femmes entrepreneurs. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement pour débloquer encore plus d'occasions économiques pour les femmes? Je suis ministre des occasions financières et sociales des femmes. J'ai hâte de pouvoir rencontrer les députés la semaine prochaine, de parler et d'aller à un projet d'agrandissement pour le programme d'investir dans l'avenir des femmes. Il y aura 10 endroits de plus qui vont offrir ce programme et Brentton en aura un. On a entendu de la part des femmes certains des obstacles financiers uniques et disproportionnés auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles veulent prendre l'expansion. C'est pour cette raison qu'on adopte une approche à plusieurs volets pour débloquer les occasions pour les femmes dans l'après-pandémie. On appuie les femmes alors que ces femmes s'ajoutent à la main-d'oeuvre et on offre plus d'occasions pour elles pour se lancer en tant qu'entrepreneurs. On a des centres d'innovation et un réseau des petites entreprises. Grâce à ces réseaux et à ces programmes, on permet d'éliminer les obstacles et de permettre à ces femmes d'accomplir leur rêve. C'est une question complémentaire pour la ministre. C'est une réponse des députés de Brentton. Il y a plus de 70 000 emplois qui restent à combler dans les métiers spécialisés. Une personne sur cinq a plus de 55 ans. On aura besoin de 100 000 travailleurs dans le secteur de la construction dans quelques années. La réalité est que les femmes ne composent que 5 % de toute la main-d'oeuvre des métiers spécialisés. Et on doit assurer qu'on puisse s'attaquer à cette pénurie et permettre aux femmes de se lancer dans ce type de carrière. De bâtir un Ontario plus fort veut dire qu'on a besoin de plus de travailleurs pour faire croître notre économie. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train de permettre à ce que les femmes aient plus d'occasion dans les métiers spécialisés? Ministre associé, merci au député de Brentton-Nord. Il a tout à fait raison. C'est ma mission pour permettre aux femmes de se lancer dans cette carrière parce que lorsque vous vous lancez dans cette carrière, c'est pour toute la vie. Nous investissons 1,5 milliard de dollars dans les métiers spécialisés dans cette stratégie. Plusieurs initiatives vont appuyer les femmes et les filles pour se lancer dans ce type de carrière. Tels est le programme de pré-apprentis et le programme d'incitatifs. Merci au ministre avec le long acronyme. Ces investissements permettent d'augmenter les occasions pour les filles et les femmes de participer à des ateliers, d'aller voir des centres, des institutions d'études postsecondaires et de travailler avec des mentors. C'est pour cette raison qu'on va continuer de travailler avec le ministre du développement des compétences et du commerce pour changer la culture, pour s'assurer que les femmes qui se lancent dans ce type de carrière restent dans ce type de carrière. Et parce que lorsque les femmes ont du succès, l'Ontario, de manière générale, a du succès. Le leader parlementaire du gouvernement, rappel au règlement. Oui, je voudrais tout simplement souhaiter au ministre de la Réduction des formalités administratives une joyeuse fête. Député Tony Young, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à vous tous, le Centre des affaires juives d'Israël a une réception à la salle 230. Donc, je vous invite tous à y aller. Député de Carlton, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais présenter une personne spéciale de la Ville d'Ottawa, un vétéran de 21 ans des services de police, Steve Bell, vice-chef de police d'Ottawa. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Conformément au règlement, rappel au règlement des ministres de l'Énergie, je voudrais accueillir Lauren Brooker, de l'émission Lauren Brooker, et son adjoint Wayne Gibson. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission ce matin dans le bureau du leader parlementaire du gouvernement. Merci au leader de nous avoir fourni son bureau ce matin. Conformément au règlement 36A, le député de Guelph a fait part de son mécontentement envers la réponse à sa question avec le premier ministre. Concernant la protection de la ceinture de verdure, il y aura un débat de fin de séance aujourd'hui sur cet enjeu. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 15 heures. Merci.